Hello, c'est Carole, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau podcast pour vous parler des 10 alternatives les plus importantes pour moi pour éviter le plastique dans son quotidien. Je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Avant de vous présenter ces alternatives, je trouve qu'il est important de mettre en lumière ce que représente le plastique dans nos quotidiens, dans nos vies. A l'heure actuelle, au beau milieu de l'océan, entre le Japon et les Etats-Unis, un continent entier de plastique s'est créé. Il représente 1,6 million de kilomètres carrés de déchets qui flottent. C'est à peu près trois fois la surface de la France. Ça représente environ 80 000 tonnes de déchets plastiques. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, dont on a très peu conscience, mais il faut savoir que d'ici 2050, toutes les espèces d'oiseaux marins mangeront du plastique régulièrement. Et je ne vous parle pas de toutes les espèces sous-marines. La production de plastique mondiale a connu une croissance expansionnelle. Il faut savoir qu'en 1950, il y avait la création de 2,3 millions de tonnes de plastique. Et les derniers chiffres que j'ai de 2015, on est à 448 millions de plastique. C'est juste une pure folie, car le plastique, il faut aussi en avoir conscience, est utilisé pour, la plupart du temps, quelques minutes seulement. Et forcément, a un fort impact sur notre environnement, mais également sur notre porte-monnaie. Parce que, oui, les emballages, nous les payons avant de les mettre à la poubelle. Le plastique impacte également directement notre santé. On sait aujourd'hui que tout être vivant, tout être humain, comporte des nanoparticules de plastique. Et oui, le plastique, en se décomposant, passe par plusieurs phases de décomposition au point d'arriver à des nanoparticules qui sont invisibles à l'œil nu, mais que nous ingérons dans notre quotidien. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser les alternatives au plastique. Les alternatives existent depuis longtemps. D'ailleurs, depuis des décennies, il existait des solutions avant même la production de plastique. Donc, nous pouvons, nous savons comment faire pour l'éviter. Je vais commencer par vous présenter les alternatives les plus importantes pour moi concernant l'alimentation. Oui, l'alimentation représente effectivement un gros poste de déchets plastiques. Donc, pour éviter les sachets, tous les emballages alimentaires que l'on va retrouver souvent, d'ailleurs, par rapport aux grandes surfaces, on va avoir des alternatives comme l'achat vrac. Le fait également de faire soi-même. Cuisiner maison va avoir un impact direct sur la quantité d'emballages que va, par exemple, consommer une famille. Et une astuce indispensable, ça va être de créer ces menus. Que ce soit à la semaine ou au mois. Particulièrement, perso, je le fais au mois parce qu'une fois que je l'ai fait, je ne reviens plus dessus. Alors, selon, bien sûr, nos invitations, par exemple, ou nos envies ou ce qu'il va y avoir de plus urgent à consommer parce que je consomme beaucoup de produits frais avec ma famille. Donc, selon, je module, en fait, mon menu. Mais c'est hyper important. Déjà, ça nous fait gagner énormément de temps lorsque l'on fait nos courses. On sait exactement ce dont on a besoin. On n'est pas tenté d'acheter autre chose. Et on va à l'essentiel. Vraiment, c'est important de faire des menus pour justement aussi savoir ce dont on a vraiment besoin. Bon, là, je m'égare un petit peu du plastique, mais ça évite énormément aussi le gaspillage alimentaire. Tu peux retrouver mes menus au mois sur mon compte Instagram. Je serais ravie de les partager avec toi. Il y a également les bouteilles. Alors, les bouteilles d'eau, c'est environ 490 milliards de bouteilles qui sont jetées par an. C'est juste dinguissime. Mais il y a une solution très simple. C'est l'achat d'une gourde. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez tout à fait transporter votre liquide. Donc, ça peut être aussi de l'eau. Ça peut être du thé, du café. Il existe également des thermos pour garder le chaud ou le froid en été notamment. Et c'est plutôt très agréable. L'alternative des plus simples à mettre en place, c'est l'utilisation de cabas, de sacs en tissu également. Pour ma part, j'en ai toujours de disponibles dans mon véhicule, ce qui me permet, en cas d'imprévu, d'avoir toujours à disposition des cabas et des sacs en tissu pour faire mes courses. À la maison aussi, il est très simple de pouvoir réutiliser des bocaux, par exemple, que l'on peut acheter lors de ses courses alimentaires. Donc, on peut bien sûr réutiliser les bocaux que l'on achète. Et il y a également aujourd'hui beaucoup de solutions pour avoir des contenants en verre ou aussi ce que l'on va appeler les boîtes du perroir. Alors, ça, c'est quand même du plastique, il faut le savoir. Donc, pour ma part, j'utilise vraiment un maximum le verre pour contenir mes aliments. Alors, on va passer sur les produits d'hygiène, les produits que l'on va retrouver à la salle de bain. Donc, alternative très simple aux flacons de shampoing, on va avoir le shampoing solide. Donc, il en existe énormément aujourd'hui. Je t'invite vraiment à découvrir ces shampoings. Pour ma part, les marques que je préfère par rapport aux produits et à leur qualité, on va avoir les shampoings solides de chez l'Amazona et également les shampoings solides de chez Pachamamaï. Parce que c'est vrai que lors de ma première utilisation de shampoings solides, je suis tombée sur un shampoing qui était très, très loin de mes attentes et ça m'a presque découragée, je dois te le dire. Donc, voilà. Si je peux t'aider, je pense vraiment à essayer même des fois un voire deux shampoings différents pour trouver vraiment celui qui te conviendra. Il y a également les auriculis pour contrer les contentiges avec son usage de plastique. Alors aujourd'hui, le contentige, beaucoup ont remplacé le plastique par, par exemple, du papier ou du carton. Mais ça en reste un objet d'utilisation jetable, si je puis dire. Donc, l'auriculis est vraiment une solution durable pour le déodorant. Moi, je fais moi-même mon déodorant avec des produits que j'achète en vrac. Et il y a également pour les serviettes hygiéniques et les tampons des coupes mensuelles ou également des serviettes que l'on va en fait avoir, mais des serviettes hygiéniques durables qui vont être soit des culottes menstruelles, soit des serviettes en fait, qui vont être créées en tissu. Et ça fonctionne très bien. Pour l'avoir essayé, je suis très contente d'être passée à la coupe menstruelle et à la culotte menstruelle également parce que je trouve que c'est de très belles alternatives. Et en plus, je protège ma santé parce qu'il faut savoir que les serviettes hygiéniques et les tampons sont très loin d'être clean au niveau des substances qu'ils et elles contiennent. Donc, vraiment, je vous invite à découvrir ces alternatives. Alors, pour les produits ménagers, les produits d'entretien, j'ai utilisé un maximum le savon de Marseille et le vinaigre que j'utilise dans la plupart de mes utilisations. Donc, ça évite les bouteilles plastiques de tout ce qui va être produit vaisselle, lessive. C'est un produit très simple d'utilisation. On peut également l'utiliser pour laver ses mains. Donc, c'est quand même quelque chose qui est... J'appelle ça mon produit à large spectre. C'est vraiment le produit que je vais emporter avec moi par exemple quand je vais en vacances ou en week-end parce que je sais qu'avec un seul produit, je vais pouvoir l'utiliser vraiment dans diverses utilisations, que ça prend très peu de place et que c'est facile à transporter. Pour ma part, j'utilise le savon de Marseille de la savonnerie Marius Fabre. Le savon de Marseille n'étant pas un produit d'appellation protégé, il faut savoir qu'il existe quatre véritables savonneries. Donc, c'est important de savoir reconnaître le véritable savon de Marseille. Pour cela, j'ai fait un article il y a quelques semaines pour vraiment savoir à quoi ressemble le savon de Marseille et quelles sont les propriétés et caractéristiques. Je te mets le lien de l'article juste sous ce podcast. Nous voici à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura donné des pistes pour dire au revoir au plastique et vraiment pour éloigner ce plastique de ton quotidien parce qu'il est important pour ta santé, pour ton environnement et également, tu verras que tu feras de belles économies en éliminant tous les emballages de ta vie. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Ciao ! Ciao !